On en a déjà parlé plusieurs fois, il y a énormément de plateformes qui vous permettent de pouvoir réserver vos billets d'avion, que ce soit des agences de voyage en ligne, que ce soit des comparateurs de voyage. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu mon expérience lorsque j'ai voulu réserver il y a quelques semaines un billet entre Houston et New York. Soyez les bienvenus à bord. Je viens de rentrer de New York, ça fait tout juste deux jours, et j'ai dû planifier mon voyage. Je l'ai fait au mois de janvier, vers la fin du mois de janvier, début février. Et je devais réserver un vol entre Houston et New York. J'étais très très limité dans les heures, puisque je devais être à New York plus tard, en avant-midi. Et donc, j'ai utilisé des comparateurs de voyage, puisque je vous recommande de les utiliser, je les utilise moi-même. Et aujourd'hui, je voulais un petit peu vous partager mon expérience, parce que j'ai découvert quelque chose qui était assez intéressant, qui peut vous faire faire des économies. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me représenter, si jamais on se rencontre pour la première fois. Mon nom est Victor, soyez les bienvenus sur ma chaîne. La chaîne, c'est Victor Voyages. On parle toutes les semaines de conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Essayez de comprendre un petit peu le milieu du transport aérien, que ce soit votre expérience à bord de l'avion, que ce soit parler des turbulences, parler des valises que vous pouvez utiliser lorsque vous allez en cabine. On parle également de réserver des billets d'avion. Et puis même la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo, en fait je vais la filmer dans quelques minutes, sur des conseils d'attrapes touristes à éviter lorsque vous êtes à New York. Donc si vous planifiez un voyage à New York, ça peut être utile. Alors merci de soutenir la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche et en mettant un petit pouce vers l'eau, ça me permet d'être un petit peu plus visible. Donc nous sommes à la fin janvier, j'ai fait mon itinéraire de voyage, et on me confirme un rendez-vous que j'avais à l'heure où on est arrivé à New York. Et donc il fallait que je prenne mon dernier vol. J'arrivais à Houston aux Etats-Unis, j'avais une nuit à Houston parce que j'arrivais assez tard, et je voulais prendre le premier vol le matin. Comme je le fais toujours, moi je suis très adepte de la plateforme Google, donc Google Flight. Je regarde sur Google Flight quelles sont les options. Ça me permet d'avoir non seulement une vue d'ensemble sur la plupart des compagnies, toutes ne sont pas, il y a quelques low-cost qui n'apparaissent pas, mais je ne voulais pas voyager sur une low-cost de toute façon. Donc ça me permet de voir toutes les compagnies, et en plus d'avoir un filtre au niveau des horaires de départ ou d'arrivée, ce qui me permet de voir que le vol qui était le mieux pour moi, c'était le vol de Delta qui décollait à 6h du matin pour arriver à 10h30 le matin. Nous étions le 30 janvier et le prix du billet pour une personne en classe économique, j'avais appris la basique économie, ce qu'ils ont en Amérique du Nord, c'est-à-dire que ça ne comprend même pas un bagage de cabine, mais je n'avais pas de bagage enregistré, mais je savais que j'aurais au moins une valise de cabine. Donc l'économie normale, la main cabine, puisque c'est comme ça que Delta l'appelle, était, je regarde mes notes, à 235 dollars. Alors bon, ce n'est pas trop trop cher, mais vous savez, on se dit toujours, est-ce que j'attends ? Est-ce que les prix vont baisser ? Ou est-ce que si j'attends et que les prix montent, qu'est-ce que je fais ? Et c'est là où j'ai utilisé une fonction que j'aime beaucoup de Google Flash, j'ai demandé des alertes. Donc j'ai juste appuyé sur le petit bouton qui me permet d'être alerté, et donc dès qu'il y a un changement de prix, je reçois un email, et après c'est à moi de réserver. Mais j'ai été également magasiné sur une autre plateforme, et une application que j'aime bien, qui s'appelle Hopper. Alors tout de suite, je clarifie les choses, je ne suis pas du tout sponsorisé, comme on dit, par Hopper. J'utilisez vous-même, et je ne sais même pas que j'existe ou que je fais cette vidéo. Donc Hopper a des choses très intéressantes, notamment en ce qui concerne les assurances en termes de prix et de retard. Alors je vais vous décrire deux des assurances, il y en a peut-être d'autres, mais ils ont pas mal de choses intéressantes. En termes de prix du billet, ils ont les mêmes prix que tout le monde. Mais ils ont une assurance que j'aime bien, qui est une assurance en cas de retard du vol. Si votre vol est retardé de plus d'une heure, automatiquement, votre billet sera remboursé intégralement. Alors il faut avoir pris, bien sûr, cette assurance. Mais si vous voyagez sur les premiers vols du matin, en général, ils partent à l'heure. Dans mon cas, on avait un petit peu de retard parce qu'il y avait un problème technique, mais en général, les vols du matin partent à l'heure parce que l'avion est arrivé souvent à la veille ou dans la nuit, et donc tous les retards qui auraient pu s'accumuler sont effacés, on repart à zéro. Par contre, si vous réservez des vols qui portent en fin de journée, tous les retards accumulés pendant la journée, je parle de cours et moyen courrier, tous les petits retards qui ont pu s'accumuler par-ci, par-là, parce qu'un passager avait du retard, parce que la passerelle n'était pas disponible, etc., et bien à la fin de la journée, ça s'accumule, et vous avez plus de chances d'avoir cette heure de retard. Donc, c'est quelque chose d'intéressant si vous prenez un billet avec Hopper et que, surtout, je vous le dis, sur le long courrier, en général, on n'arrivera pas à être à peu de temps, mais sur le court et du moyen courrier, s'il y a plus d'une heure de retard et que vous avez pris cette assurance, et bien ils vous remboursent intégralement votre billet, sauf les frais de l'assurance, bien sûr, mais ça vaut quand même pas mal la peine. Comme je décollais à 6 heures, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait, mais ce qui m'intéressait, c'est une offre qu'ils ont, et je vais vous mettre un petit peu à l'écran, de geler le prix. Alors, voilà comment ça marche. Donc, le prix qui était m'a été affiché, je pouvais l'acheter immédiatement, mais si je n'étais pas très très sûr si le prix allait encore augmenter ou baisser, vous allez voir que ça a fait le yo-yo pas mal, et bien je pouvais décider de payer un certain montant. Dans mon cas, c'était 44 dollars et le prix était gelé pour deux semaines. Ça veut dire que si le prix baisse, dans ce cas-là, je peux payer à tout moment et puis automatiquement avoir le meilleur prix, et puis ça m'a coûté le prix le moins cher, plus ces 44 dollars de frais d'assurance. Si par contre le prix augmente, ils vont me garantir le prix qui a été gelé. Donc, si le prix double, et bien automatiquement, au moment où moi je réserve, du moment que c'est dans ces deux semaines-là, ils vont me faire payer simplement ce que moi j'avais confirmé, et la différence, c'est à eux de l'absorber. Alors, si vous n'êtes pas trop trop sûr, si les prix vont continuer à flutuer, à fluctuer, est-ce qu'on dit ça ? Enfin, les prix vont continuer à changer, ça peut être quelque chose d'intéressant, surtout si vous avez un gros doute. Et vous allez voir, maintenant, je vais vous montrer un petit peu toute l'historique, parce que j'ai gardé tout mon historique d'emails que j'ai eu de Google Flag qui m'ont informé des augmentations et des baisses des prix. Alors, je vais le mettre à l'écran, je vais vous en lire quelques-unes. Le 6 février, le prix avait baissé à 162 dollars. Alors, je me suis dit, oh, est-ce que ça va encore baisser un petit peu ? En fait, j'aurais dû l'acheter à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. Le 8, ça a remonté automatiquement à 308, puis le 10, on est descendu à 240, puis on est encore descendu à 196, puis on est remonté à 308, puis 242, puis 304, et le 22 février, c'était le meilleur prix qui a été affiché, 120 dollars pour le vol. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce que le lendemain, on est repassé à 321 dollars. Et ça continue comme ça, on est remonté à 304, 256, 338, 281, 265, 281, 263, et le 12 mars, qui était quelques jours avant mon départ, on était rendu à 468 dollars. Évidemment, quelques jours avant mon départ, il y a très peu de chances à ce que le prix soit bravé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, que les prix fluctuent. Alors, les prix des compagnies aériennes, j'en avais déjà parlé, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien, je pense, où j'explique un petit peu comment sont faits les prix des billets. Et en fait, il y a plusieurs facteurs qui vont avoir une incidence. Tout d'abord, c'est la concurrence parce que Delta n'était pas la seule compagnie à offrir cette route-là. Donc, automatiquement, leurs ordinateurs vont vérifier les prix de la concurrence et vont s'ajuster pour continuer à être compétitifs. Ça va être aussi la demande. Plus il y a de gens qui font une recherche sur les vols qui vont partir entre Houston et New York à cette heure-là, à ce jour-là, eh bien, ils vont se dire « Oh, il se peut se passer quelque chose. Il y a peut-être un événement donc on va augmenter les prix. » Si par contre, personne ne fait la recherche sur ce vol-là, les prix vont baisser. Ils peuvent faire des promotions. On va mettre trois sièges dans la cabine à un prix super compétitif à 120 dollars. Dès que les trois sièges sont réservés, automatiquement, on augmente les prix. D'entendant, on a fait un prix d'appel qui est intéressant. Enfin, il y a plein, plein de stratégies qu'utilisent les compagnies aériennes pour justement faire fluctuer les prix. Et donc, il n'y a pas de règle spécifique combien de temps il faut réserver à l'avance. Réservez dernière minute, en général, vous êtes garantis d'avoir un prix très, très, très élevé. Plus vous réservez tôt, ça peut être intéressant. Mais parfois, Hopper, justement, va vous le dire. En ce moment, je regarde pour réserver un vol entre San Francisco et Montréal au mois d'août. On est bien, bien en avance. Je filme cette vidéo fin mars. Mais Hopper me dit « Ne réserve pas tout de suite. Attends, les prix vont changer. » D'ailleurs, je vais vous mettre la copie d'écran de ce qu'ils me disent au moment où j'ai filmé la vidéo. Donc, vous n'êtes pas obligés d'utiliser Hopper tout le temps. L'avantage, c'est que vous pouvez geler le prix. Mais si vous ne voulez pas faire le gel du prix, Hopper va vous donner un petit peu des conseils. Ça, c'est gratuit en vous disant « Attends où c'est le moment de réserver parce qu'on prévoit que les prix vont augmenter. » Je vous le dis, je ne suis pas du tout sponsorisé, mais je trouve que c'est quand même une très, très bonne application. Et puis, Google Flag va vous informer également par e-mail si jamais il y a des changements de prix. Donc, vous aurez des e-mails à peu près à tous les jours. J'espère que ça va vous aider à pouvoir mieux planifier vos prochains voyages. La semaine prochaine, je vous parlerai un petit peu de mon voyage à New York. Je vous donnerai donc des petites choses à éviter si jamais vous allez à New York parce qu'il y a beaucoup d'attrapes touristes comme dans toutes les grandes villes du monde. Donc, celles que j'ai pu observer après tous mes nombreux voyages que j'ai faits dans la grosse pomme, la ville de New York. Je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans les commentaires également. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Le compte, c'est Victor Voyage. envoyez-moi un message direct et puis ça me fera plaisir de vous y répondre. Passez une bonne semaine. À bientôt. Salut.